Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog où on assiste à un match de rugby destination entre Angleterre-France et on se trouve dans le stade mythique de Twickenham à Londres. Un grand merci à la Société Générale de m'avoir invitée sur ce match historique. Il faut se mettre dans le mood anglais. It's so hot in here. Ok, hi, my name is Marianne. I would like to have a croissant. I would like to have a cookie. Can I have please a pain au chocolat ? Je le fais bien, non ? Je suis en train d'aller à Londres, là ? Ouais. Là, j'y vais. J'ai la valise et tout, je vais à Londres. Mesdames et messieurs, notre ressar destination de Londres est maintenant prêt. Au départ, attention à la fermeture automatique des portes. Clos, clos. On va à Londres. On va où ? To London. We're going to London. On en dit pas trop en anglais. C'est vrai. Non, parce qu'après, les gens, si on vlog, ils vont me dire oui, elle se la pète et tout. Elle parle en anglais alors qu'elle est française et tout. No, no, no. Aviez à tous les passageurs. Notre train au départ... Pourquoi tu dis passageur ? Pourquoi j'ai dit passageur ? Je sais pas. Je voulais dire voyageur. Paris à tous les voyageurs et passagers. Nous sommes donc dans l'Eurostar. C'est la première fois de ma vie que je prends l'Eurostar, en fait. C'est vrai ? Je viens de réaliser. En fait, on fait que manger pendant le week-end. Sur planning, il y a que des trucs de manger. J'aime beaucoup l'Eurostar. J'aime beaucoup l'Eurostar. C'est bon. C'est bon. C'est un jardin, cool, j'aime bien. C'est joli quand même. Je ne m'attendais à rien, mais je ne suis pas déçue. C'est joli de fou. Le seul truc qui est un peu chelou, c'est ça. J'ai cru que c'était des vrais. C'est-à-dire que tu entres dans l'hôtel et tu as des animaux, des fake animaux. Bonjour tout le monde, bonjour Chloé. Coucou. Il est 9h du mat, on va se mettre en route pour visiter le marché Borrow Market. Et on pourra manger ce qu'on veut. A tout de suite. Si il y a quelque chose qui vous tentez, prenez-le. Ok, il ne faut pas le dire deux fois. Let's go. C'est trop mignon. J'aime bien. Mais regarde, c'est vraiment trop ambiance. J'adore ça. C'est vraiment comme dans les films. Tout est français. Genre le marché du quartier. C'est le marché du quartier. C'est le marché du quartier. Moi, mon marché du quartier, ça me bat. C'est trop sympa. Mais oi, tous les fruits et tous les légumes. Moi, on m'a dit qu'il y avait des trucs gratos, ça graille le long du chemin. Non mais là, il y a des fruits et tout, c'est appétissant. Bonjour. Don't be shy. Come get your free sample. Ok. Hello. Thank you. Ouh là. Ouh là 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 là. Attends. Oh. Hum. Hum hum. Hum. Oh, c'est délicieux. Il y a du fish and chips. Hello. It looks beautiful. Oh, il y a là, il y a des tartes, il y a des quiches. Il y a plein de trucs partout. Du pain. Du pain au raisin. Des pies. Tout. Il y a tout. Il y a trop de trucs à manger. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de tout manger. Moi, je suis là en mode, oui, on a trop mangé l'abeille et tout. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de tout dégommer, tous les stands. On est passé devant les stands en mode, comme ça. L'odeur, le marché, l'ambiance, tout incite à manger. Et moi, je suis largement trop influençable. On retourne au bus. Chloé, agent Chloé, est-ce que tu me reçois ? Bâtiment des espions, droit devant. Bâtiment des espions, droit devant. Jean-Marie, Anna, agent Chloé, je me suis trompée de bâtiment. C'est en fait dans ce bâtiment que l'agent 007 travaille. C'est bon ? T'as les infos ? Merci. Mais du coup, c'est vrai que je ne les ai pas encore présentés, alors qu'on a passé le week-end ensemble. Ils ont gagné un concours. Bonjour. On a Quentin. Salut la commu. On a Colline. On a Zoé. Salut. Et on a Nicolas. Allez le France. Ils sont tous français. Il fait genre, mais... Ils ont gagné un concours avec la Société Générale sur Insta qui vous offrait du coup un week-end. Tout frais payé, manger, se balader et le match, bien sûr. Donc on mange et dans littéralement deux heures, on sera dans le stade en bas de... C'est très longtemps qu'on n'a pas gagné. Mais aujourd'hui, ça change puisque je suis parmi les supporters et que je vais m'égosiller. Il faut que j'aille voir s'il y a du merch, au moins une écharpe ou un truc. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des items de supporters français en Angleterre. Mais on va vérifier ça. Allez. Allez. Bonjour, on sait que vous êtes chez vous, mais est-ce qu'à tout hasard il n'y a pas des trucs de chez nous chez vous ? Do you know where I can find any French items ? It's just England. Really ? Yeah. I don't understand why. Home team England, that's all. Yeah, that's true. Okay, thank you. Hey, mais je t'ai pas montré mon bonnet ! Regardez ! J'ai acheté l'écharpe du match. Hop, à la boutique. Et j'ai trouvé quand même un bonnet de la France qui pourra me resservir pendant la Coupe du Monde qui aura lieu cette année plus tard. Et là, on va où ? Dans le stade. Il s'appelle Gilbert, le ballon. C'est un joli nom. Je connais Wilson aussi, tu connais ? Wilson ! T'en manque tout ça ? Suis-moi, je t'emmène ! Je sais pas où c'est ! Pas d'alcool pendant le match. Olivier ! Lourd de fou ! Oh la vache ! On est trop bien placés en plus ! Y'a Romain Tamak ! Là, vous voyez la différence entre le stade un peu vide et le stade plein. C'est parti ! C'est parti ! Ça me ferait vraiment plaisir qu'on gagne aujourd'hui. Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas gagné en Angleterre. En tout cas, ça fait depuis 2007 que la France n'a pas gagné un match contre l'Angleterre. Aujourd'hui est le date ! Marchemps ! Marchemps ! All in chasse ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501